Bonjour à tous, c'est NGA, bienvenue dans ce troisième épisode de ce Giro avec la Jumbo Visma de Primoz Roglic, Primoz Roglic leader du classement général. Dans la dernière étape, c'est Viviani qui s'est imposé, nous on a récupéré pas mal de points avec Tom Leather, beaucoup plus qu'escompté. Et on se retrouve deuxième du Mayo Cyclamen, alors on a pas pu disputer le sprint final, on est terminé 11ème, mais on s'en est pas trop trop mal sorti, compte tenu de nos objectifs. Et on va voir si on fait la même chose aujourd'hui, j'en suis pas sûr à 100%, mais c'est envisageable parce qu'il y a quand même deux sprints intermédiaires. Et je sais pas trop si ce sera le cas sur les autres étapes à venir. L'étape du jour, c'est Vinci Orbetello, une étape de 220 km, très 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 longue, il va pas se passer grand chose, il y a 6 points à prendre en ce qui concerne le maillot du meilleur grimpeur. C'est exactement comme dans l'étape précédente, il y a des chances que Connor Dune sorte, vu que c'est lui le détenteur du maillot bleu. Nous, on va réfléchir à ce qu'on fait, et puis on se retrouve directement sur le terrain. Allez, on retente la même stratégie qu'il y a, Tom Laser, ça va sûrement être notre meilleur ami pendant un moment, a priori, dans la mesure où on va très très souvent le faire partir en échappée, pour essayer peut-être de grappiller suffisamment de points pour le revêtir ce maillot cyclamène. Là, on va se placer tranquillement dans la roue de Viviani, et attendre qu'une échappée part. Donc voilà, on va partir avec Tom Laser, on va essayer de s'accrocher dans l'espoir d'atteindre le deuxième sprint intermédiaire. Et après, je pense que je me laisserai décrocher, mais il n'y aura plus de temps que ça d'étape, et il faudra essayer de le garder un petit peu en vie, parce qu'il n'a pas une récupération de fou non plus. Donc voilà. Allez, 183 km de l'arrivée, on est parvenu à partir, enfin à partir, on a essayé de prendre la roue de Strachov, qui s'est échappé. Il roule vite le con. Daya, il y a Atsuyama qui est en train d'essayer de nous rejoindre, Cerny est sorti également, Conchi, Kovili, et pour l'instant c'est tout, ça nous ferait un groupe de 6. C'est pas forcément mal. 50 secondes sur le peloton, pour l'instant ça laisse pas trop partir, c'est la première échappée qui tente de sortir du peloton. Mais on a l'air de prendre un petit peu de temps, donc ça se présente plutôt pas mal. Allez, 2 km d'un premier petit col dans cette journée où on en aura 3 différents à passer. On est dans un groupe de 6 désormais, avec un peloton à 3-30 qui contrôle complètement. On a la, alors, Luca Kovili pour la Bardiani, on a, merde, Joseph Cerny pour la CCC, Nicolas Conchi pour la Trek, Sho Atsuyama pour la, putain c'est lesquels déjà ça, la Nippo Vantini, et Dmitri Strachov pour la Katusha, c'est celui qui avait lancé l'attaque. Ça roule très doucement, je vais, euh, je vais augmenter un peu le rythme, euh, bah à la limite je vais même peut-être un peu jouer le sprint, parce que, hop, parce que, parce que de toute façon il le lance, il le lance, j'ai pas envie de me faire lâcher. Et, à mon avis, on est pas forcément le plus lent. Allez, hop, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort, pop, 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 allez, démonstration, tranquille, on marque les 2 points, ça fait toujours plaisir. Bon, au mieux, on revient à l'égalité, hein, au maillot bleu, donc ça changera pas grand-chose. Allez, 2 km du sprint intermédiaire, on est toujours dans le groupe de 6 coureurs, mais le peloton s'est fâcheusement rapproché, ils sont plus qu'à 2 minutes 20, euh, et ça m'arrange pas, parce que ça voudrait pouvoir dire que d'autres coureurs vont tenter après le sprint, d'attaquer, alors est-ce que ça remonte un petit peu, ça a l'air de remonter un petit peu, on va lancer, on va lancer, hop, dans la route de Strachov. Allez, on devrait pas être le plus mauvais au sprint, allez, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut s'exciter. Et, on est pas en train de faire une différence de fou, est-ce qu'on va se faire ramer par le CCC ? Non, ça va, ça passe juste devant Joseph Cerny, mais, euh, c'était chaud, on prend la tête du maillot cyclamen, euh, forcément, puisqu'il n'y avait qu'un point d'écart, et, euh, maintenant, l'objectif, ça va être de rallier le prochain sprint intermédiaire, vous voyez que c'est à 2,14, hein, seulement derrière, va falloir, va falloir pédaler, quand même. Allez, toujours au même groupe 1, avec, euh, à 1,5 km du sommet, euh, 3 minutes 40, on a, on a monté très très vite, j'ai cramé, j'ai cramé mon bleu, là, comme vous pouvez le voir, euh, et un peu de rouge, tiens, d'ailleurs, aussi. J'avais du mal à les suivre, hein, ils sont meilleurs que moi, en, en vallon, du coup, j'étais, euh, j'étais un peu en souffrance, euh, mais on s'en est pas mal tiré, alors, j'attends un peu que ça lance, allez, on va lancer. Allez, c'est parti, on va prendre la route d'Atsuyama, peut-être. Attention à Joseph Cerny, qui est costaud, quand même. Allez, et là, on donne tout ce qu'on a, et ça passe une nouvelle fois, bien, bien, Tom Leather. Ah, c'est, c'est agréable d'avoir un mec qui a un peu d'accélération, quand même, même si c'est pas un fourreur de guerre, ça peut faire la différence sur, euh, des petits groupes, comme ça. Ok, 5 km du, euh, deuxième sprint intermédiaire, vous voyez qu'on a plus qu'une 15 d'avance sur le peloton. Je suis en train de prendre un relais absolument monstrueux, pour, euh, rejoindre le, euh, le dernier sprint intermédiaire, euh, avec ce groupe, uniquement, avec ce groupe, sans le, sans le peloton, une minute à 4 km, ça devrait suffire. Mais, euh, pfff, bordel, ça roule derrière, ça roule, mais, euh, l'échappé roule bien, ça relaye pas mal. C'est, tout le monde est à 90, alors, euh, c'est un peloton derrière, hein, donc, il nous remonte quand même, mais, honnêtement, euh, ça travaille bien, en tout cas, ça travaille bien, on va pouvoir se concentrer et se préparer, euh, à disputer ce sprint intermédiaire avec nos compagnons d'échappé, et ensuite, se faire gentiment rattraper par le peloton, puisqu'il n'y a pas trop de suspense de ce côté-là. Allez, c'est parti, c'est parti pour, euh, ce deuxième sprint intermédiaire. On a gardé une minute, hein, d'avance sur, euh, le peloton environ. Bon, on va commencer à lancer à 800 mètres. Atsuyama qui, euh, lance plus fort que moi, Okanchi aussi. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire la différence, on a encore de la puissance. Ouais, ça va passer, ça va passer un peu plus serré, celui-là. Un peu plus serré que les autres. Euh, maintenant, enfin, maintenant, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais me laisser décrocher. Je vais me laisser décrocher et, euh, je vais me faire attraper tranquillement par le peloton, parce que là, j'ai peur qu'il n'y ait pas vraiment d'intérêt, euh, à se cramer pour rien. Alors, par contre, les gars qui sont derrière moi, je vous recommande pas de rester derrière moi. Voilà. Euh, les 7 kilomètres, euh, de l'arrivée, vous voyez que nos anciens compagnons d'échappée sont sur le point de se faire reprendre comme prévu. Plus de 27 secondes. Euh, 7 kilomètres, ça va être compliqué, quand même, hein, on va pas se mentir. Et nous, on, euh, joue un peu d'écoute dans le, dans le peloton, là, pour essayer de rester aux avant-postes. On a pas grand monde, hein, pour, euh, pour lancer. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai un seul mec qui soit à peu près, euh, décent pour lancer le sprint. Je pense pas, euh, alors, attends, sprint, accélération. Ouais, beau man. beau man, on va, on va, je pense, tenter, euh, le maillot de la montagne avec lui. Euh, ça sera pas de plus, ça sera probablement beau man. Euh, tolouk, c'est pas mal aussi. Martens, ok. On va en aimer, c'est de la merde. Ah, peut-être Martens. Ouais, on va peut-être demander à Martens, euh, euh, allez. T'es comment, t'es bien, t'es, t'es, t'es vachement bien, même. Du coup, euh, du coup, du coup, du coup, tu vas, tu vas, tu vas nous faire un 110. Hop. Allez, on va, euh, le groupe, euh, Sernikovi, Hatsuyama, Konchi, Strakov, qui va se faire rattraper. Allez, gentiment. Parce que là, euh, derrière, l'auto, soudain, on est mis en route. Putain, je crois que j'étais en larmon. Voilà, comment, euh, perdre 20 places en une demi-seconde. Et se retrouver à moitié bloqué derrière tout le monde, c'est super. Allez, il va falloir réussir à remonter. Bon, ça va 4 kilomètres. On devrait avoir assez d'énergie, hein, pour, euh, faire tout ça. Mais en plus, c'est mon, euh, c'est Martens qui est là. Hop, voilà. Même un poisson pilote, c'est pas beau ? Enfin, presque. Allez, 3 kilomètres. On est pour l'instant pas mal placé, hein, on est pas mal placé. Attention à pas trop cramer du rouge, par contre, mon petit Martens. Je t'aime bien, mais il y a des choses que je ne pardonnerai pas. 2,4 kilomètres. On va reprendre le rouge qu'on a perdu. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ah ouais, ça va être difficile, hein. Oh, putain que ça va être difficile. Attention, ouais, on est vite, on est vite, on est vite. Putain. Ouais, par contre, si je commence à prendre la route de Nibali, là, il va m'arriver des boy calls. Allez, on va lancer, gentiment, de loin. Hop, on repart sur le côté. Et Viviani, qui est chaud patate. Oh là, oh là, oh, j'ai lancé trop loin, oh, j'ai lancé trop loin. Ouais, je vais m'écouler, je vais m'écouler. Essayez de reprendre un petit peu, peut-être, histoire de sauver une petite place ou deux. Hop. Ah, je sais pas combien j'ai fait. Mais c'est Marco Heller qui s'est imposé, dis donc. Impressionnant. Allez, on va revoir ce dernier kilomètre. On est parti un peu trop fort à ce moment-là, je me suis un peu énervé. Rohras était bien placé. On a, on a, alors attendez, que je dise pas de bêtises. On a Marco Heller qui est, c'est pas Marco Heller, hein, qui s'est imposé. Je vous dis n'importe quoi. Viviani était très, très puissant. Jusque là, nous, on était quatrième, là, on a dû se coucher. Viviani qui semblait imbattable. Et finalement, c'est, c'est, c'est... Ah, putain, c'est qui le sprinter de la Dimension Data ? À chaque fois que je vais le faire, c'est pas possible. Bah, je vous dirai ça tout à l'heure. C'est le coureur de la Dimension Data qui s'impose devant Viviani. Merde. J'ai encore fait la même connerie. Euh, devant Arnaud Desmar. Troisième place pour Chimolai. Marco Heller qui fait quatrième. Sacha Modolo, cinquième. Non, sixième, pardon. Euh... Colbrelly ? Il est pas là, Colbrelly ? Ah non, euh... Nibali ? Ok, on s'est fait cramer par Nibali sur la fin. Euh... Nibali, huitième. Et nous, on doit être neuvième, logiquement. C'est pas si dégueulasse que ça. Allez, la victoire d'étape, donc. Pour... 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 C'est pas Cavendish, c'est pas Boissanagan. C'est Nizzolo, bordel. Giacomo Nizzolo qui s'impose. Et bah, vous voyez, je vous avais dit que j'y croyais pas trop pour un top 3. En tout cas, il a déjà signé une victoire d'étape. Top 3 pour le... Pour le classement Cyclamen, hein, bien entendu. Pas de changement au maillot rouge. Euh, rose, pardon. C'est Rouglitch qui le garde sur ses épaules. La grosse question, c'est... Est-ce qu'on a récupéré le maillot Cyclamen avec... Euh... Avec Tom Leather. Et on va savoir ça tout de suite. Et bah ouais. Maillot Cyclamen pour Tom Leather. Qui fait un début de Giro de... Folie. Tom Leather. Maillot Cyclamen. Et Tom Leather également. Maillot Azurro. Il lâche rien, hein, le Tommy. Évidemment, on n'a pas pris le maillot blanc sur cette étape. C'est toujours Miguel Amtrel Lopez qui domine. Bon, et bah voilà. Encore une étape qui s'est plutôt pas mal passée. Bon, on voit les limites, hein, de Tom Leather, hein, sur les gros gros sprints. Notamment par rapport à un Viviani qui finit encore deuxième, là. Mais la différence est faite avec les points récupérés en échappée. Là, c'était plutôt pas mal géré. Sauf mon sprint final que j'ai un peu merdé. Huitième. On fait huitième quand même. C'est pas si mal que ça. Je pense qu'on aurait pu... Allez, faire un top 5. Cinquième, ça me semblait envisageable. Compte de ce qu'il a fait, si j'avais mieux géré mon sprint. Mais bon, on va pas se plaindre. Pas de changement, évidemment, au classement. Général, on prend 6 points sur la montagne. Ça, on l'avait vu. Mais surtout, 50 points sur la journée. C'est pas mal, hein, 50 points sur la journée. C'est un peu moins que Nizzolo. Mais c'est plus que Viviani. Et c'est tout ce qui nous importait. Des marques Petite Formes qui récupèrent 34 points. Également, Marechko, meilleur jeune, mais ça, on s'en fout. Classement général, bien entendu. Pas de changement, hein. Juste les mecs qui sont dans le même temps. Qui... Ah non, pardon. C'est pas les mecs qui sont dans le même temps. Il y en a un qui a sauté, là. Qui est-ce qui a pris un tarif monumental ? Oh là, attendez. Alors, on va revenir en arrière. Parce que, clairement, il y a des mecs qui ont un peu sauté, là. Ah oui ! Ah oui ! D'accord. Alors. Bagioli, Pedrero, Gebre... Gebre-Medin. Ah ouais. Guinive, Hiroki Ishamoua... Nishimoua, pardon. Roseko Kaissédo. Ah ouais, il y en a quelques-uns. Oh ! Yon Izagiré qui perd 2 minutes ! Ah ouais ! Yon Izagiré qui perd 2 minutes, quand même. Il s'est passé des choses. Sur la fin, il y a peut-être eu une chute ou quelque chose comme ça. J'ai pas vu. Si vous l'avez vu, dites-le-moi dans les commentaires. Mais clairement, il s'est passé un petit quelque chose. Au niveau du maillot, Azurro, on est donc premier avec un petit point d'avance sur Dune. Mais c'est pas du tout, du tout un objectif, évidemment, avec Tom Leather. Tom Leather qui est donc 96 points, 12 points d'avance sur Viviani. Désormais, Nidzolo qui revient à 18 points. 18 points, c'est ça. Démarrer un petit peu plus loin. Pas de changement, évidemment. Au maillot blanc, la combativité. Bah, du coup, ça doit être... Ah non, pardon, par équipe, c'est pas nous. On est toujours à 20 secondes. Mais par contre, combativité, c'est Tom Leather. Là aussi, évidemment, 248 km. Il s'est échappé 2 jours d'affilée. Quitte à se faire lâcher sur la fin, ça le dérange pas. Mais il a eu la bonne idée de récupérer des kilomètres et de marquer des points. Pour l'instant, c'est opération 100% pour Tom Leather. L'étape de demain... Ah, pardon, la récupération. Alors, on a pris un maillot de leader, 2 maillots de leader même. Ça nous fait un petit bonus de récupération. Putain, cuss, il a du mal déjà. Cette cuss, il est dans le dur. Je ne vais peut-être plus le monter un peu, lui, quand même. Parce qu'il nous a montré de belles choses. Tom Leather qui est bien. Il récupère beaucoup mieux que ce que j'imaginais pour l'instant. J'espère que je pourrais dire ça encore dans quelques temps. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Il se démerde bien. On va enchaîner tout de suite le profil de la quatrième étape. Orbetello-Frascati. Une étape de 235 kilomètres. Alors, pour nous, ce ne sera pas aussi long. Ce sera juste 197 kilomètres entre Cisteron et Vence. Mais avec un gros, gros finish. Là, on voyait, comme d'habitude, le copain en échappait. Par contre, clairement, il ne va pas marquer de points sur le final. Donc, on passera sur au glitch dans le final. Histoire de le préserver un peu pour la suite des événements. Ça ne paraît pas déconnant. On va partir là-dessus. Allez. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième étape. Pour l'instant, ça se passe bien. On a une seule victoire d'étape. C'était sur le contre-la-montre. C'était un petit peu prévu. Mais on a trois maillots distinctifs. Et ça, c'est carrément inespéré. On va voir si on parvient à maintenir cette cadence infernale. Avec l'ami Tom Leather. Et le reste de la Jumbo Visma. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas. Bon, j'imagine que vous êtes déjà tous abonnés à la chaîne de Megadriver. Mais si jamais ce n'est pas le cas, franchement, jetez-y un coup d'œil. Parce que c'est plutôt sympa de pouvoir comparer ce qu'on fait l'un et l'autre. Allez, merci à tous. Je vous dis à très très vite pour la suite des événements. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501